Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trosty, le syndicat de la mode. On espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée s'est très bien passée pour vous. Aujourd'hui, on revient avec un nouveau thème, comment s'habiller pour aller bosser. Donc je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Le matin, souvent c'est compliqué, on est souvent en mal d'inspiration. Alors ça nous a donné envie de vous concocter 3 looks pour aller bosser, 3 looks de bureau. Pour aller bosser, c'est clair qu'il faut avoir une tenue plutôt sobre, élégante et chic. Une tenue qui fasse très professionnelle et surtout une tenue qui s'adapte à toutes les situations. Donc un entretien, un rendez-vous RH, peu importe la situation, vous devez toujours avoir une tenue professionnelle. Pour cette première tenue, j'ai misé sur le total look à carreaux avec une veste, un pantalon et des escarpins noirs et blancs très graphiques. Donc là, on est vraiment sur un look très minimaliste, classique, monochrome. Donc j'ai voulu twister le tout en donnant une petite touche de couleur avec cette petite pochette violette à france. Donc là, on est vraiment sur un look hyper pro et hyper tendance. Donc pour ce deuxième look, on reste toujours dans le côté classique, mais cette fois-ci avec un long manteau à carreaux que j'accessoirise avec une ceinture léopard, histoire de donner une petite touche de fantaisie. J'y associe une jupe en cuir noire, une paire de collants plus petits et pour donner une touche de peps à la tenue, j'accessoirise avec une paire de derbys métallisées. Donc c'est sûr, on va bosser, mais ça n'empêche qu'on peut donner une touche de fun, une touche de gaieté pour aller bosser. Voilà, allons bosser dans la joie et la bonne humeur ! C'est la rentrée, on est contente, voilà ! Pour ce troisième et dernier look, on mise encore sur la tendance à carreaux avec une veste longue. Par contre, elle est sans manche, donc c'est un classique revisité. On l'associe avec une robe longue tube en laine et une paire de bottines à talons esprit années 90. Donc ce combo vous donnera une silhouette actuelle et moderne. En résumé les filles, pour savoir comment s'habiller, pour aller au bureau sans faire de fausses notes, choisissez toujours des basiques, des pièces classiques et intemporelles. On espère que cette vidéo vous a inspiré. Si ça vous a plu, laissez un pouce vers le haut, voilà, pour nous encourager. Donc pour ma part, moi c'est le look numéro 1, mon look préféré, et moi c'est le look numéro 2. Et bien dites-nous en commentaire quel est votre look préféré. Donc vous pouvez nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest. Donc pour plus de conseils mode, pour plus de looks, vous pouvez nous suivre sur notre blog mode thefashionthrusty.com Et surtout, en profiter pour télécharger notre guide mode, le guide mode des filles stylées. Le lien est dans la barre d'infos ainsi que la description de tous les looks. Si vous souhaitez voir d'autres thématiques, et bien n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre en vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501